Musique Bonjour, nous sommes ici, Omai Anne-Marie Doux, à Guyancourt. Et nous allons voir aujourd'hui une œuvre qui vient d'être restaurée. Cette œuvre date de 1977, elle a été faite par Victor Romand, qui est roumain. A partir des années 70, il va vraiment se concentrer sur des œuvres en bronze, comme on peut le voir ici. L'œuvre pèse 500 kg, elle est en bronze mais aussi en fonte pleine avec un assemblage en fait de trois parties grâce à des vis et quelques sondures ponctuelles. Et si on regarde plutôt la forme, on voit que l'œuvre est évidée en son centre. Sur les côtés, elle a comme des ailes qui se déploient et quelque chose qui pourrait rappeler des plumes. Les gens ayant souvent besoin de se raccrocher au figuratif, ils donnent quand même un nom qui évoque une figure, le dragon. Mais en même temps, on peut y voir absolument ce qu'on veut. C'est-à-dire que personne n'ayant jamais vu deux dragons, chacun l'imagine à sa manière. Cette œuvre offre au regard une certaine symétrie si on la prend de face avec justement ses ailes sur les côtés. Mais en se décalant sur son flanc, on se rend compte au contraire qu'on a une œuvre qui tient sur deux jambes et qui brise volontairement la symétrie, un peu comme un geste ou une danse. Et d'après Victor Romand, les œuvres d'art et les sculptures en particulier sont d'abord un rapport à l'espace. Donc c'est volontaire de nous faire tourner autour de son œuvre. Alors cette œuvre est partie en restauration juste avant l'annonce du confinement en mars 2020. Elle a pu être restaurée un petit peu plus au calme avec deux personnes pour la restauration et elle a été réinstallée fin septembre de la même année dans cette roseraie. Cette roseraie était donc son lieu d'origine puisqu'en fait elle a d'abord été installée ici dans les années 70 avant d'être déplacée au parc des sources de la Bièvre. Et finalement, on a beaucoup réfléchi à l'endroit où on voulait la réinstaller après cette restauration. Cette restauration vise à rendre à l'œuvre son aspect vraiment d'origine, donc grâce d'abord à un nettoyage, à des sondures ponctuelles quand il y avait besoin, mais aussi grâce à un nouveau vernis protecteur. Donc on a rajouté notamment un petit peu de cirage par-dessus avec une cire micro-crystalline. Alors le problème du nouveau vernis et de cette cire, c'est que la patine sera légèrement différente d'avant, elle sera un petit peu plus mat, un petit peu moins brillante et un peu plus sombre aussi. Alors c'est une restauration plus globale puisque de toute façon, la roseraie nous permet d'accéder au maï des saules qui a été remise à neuf et sur le chemin, il y a aussi deux autres œuvres qui vont partir prochainement en restauration. Je vous invite à suivre cette histoire et à la découvrir à travers des vidéos sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501